On a presque fini avec une autre façon de mesurer une masse. Cette autre façon est encore plus subtile. Et alors là, manque de chance, je n'avais pas le matériel ici sur place. Donc j'ai demandé à mon copain et collègue Frédéric, qui doit être sur le chat avec vous en ce moment, de le faire chez lui parce que lui, il avait le matériel. Alors vu qu'on s'est dit que ce serait impossible de le faire en direct avec Skype et tout, et qu'on ne maîtrisait pas, on l'a fait ce matin. Donc on a enregistré ce matin ce que vous allez voir maintenant, c'est-à-dire comment mesurer la masse différemment. Et l'idée que vous allez voir, c'est d'utiliser la vibration, de faire vibrer un objet. Et grâce à la vibration de l'objet, on va pouvoir mesurer la masse d'un autre objet. On va faire une balance vibrante. Et regardez comment Frédéric va faire pour faire ça chez lui en direct. Allô, allô. Salut Julien. Salut Frédéric. Oui, tu m'entends ? Oui. Bon, alors on fait ça un petit peu avant la conférence là, parce que sinon c'était trop compliqué techniquement. Donc je t'appelais parce qu'on aimerait savoir comment est-ce qu'on peut être capable de mesurer une masse avec une vibration. Il faut d'abord faire vibrer un objet et réussir à mesurer cette vibration. Puis après on accroche un objet, puis on regarde ce que ça donne. L'objet le plus simple que j'ai là, c'est cette réglette. Et on peut la faire vibrer. Et on peut voir tout de suite ce que ça donne. Du coup maintenant je vais te montrer comment on peut changer le son de la réglette quand on change la longueur. Donc tu vois quand je la bloque comme ça je peux la faire vibrer simplement en l'excitant comme une corde de guitare. T'entends la note là ? Oui, oui, j'entends une espèce de Et tu vois si je change la longueur de ma réglette là je l'ai augmentée et la note est bien plus grave. Et si je l'augmente encore Ah oui, c'est nettement plus grave là. Et tu peux essayer de nous faire un son hyper aigu ? Hop, hyper aigu, il faut que ça soit hyper court. Ah oui, c'est très clair. Donc plus tu rallonges ta règle, plus le son est grave. Si on veut vraiment faire une mesure il faut le mesurer et avec le micro ça ne va pas être très facile. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé l'accéléromètre de Fifox. Je ne sais pas si tu le vois là. Oui, je le vois. En fait je vais l'utiliser en mode spectre comme ça il va directement me donner la fréquence à laquelle l'accéléromètre vibre. Donc attends, si je traduis pour les gens qui ne comprennent pas ce que tu es en train de dire c'est que si on voit un pic à l'écran le pic il te dit à quelle fréquence ça vibre c'est-à-dire combien de fois ça bouge par seconde. Exactement. Ok. Ah ouais on voit un pic là. On voit un grand pic vers 40 c'est ça ? Ouais 40 Hz. Et tu vois là on n'entend plus rien mais l'appareil le détecte encore parce qu'il y a encore des petites vibrations. Ça veut dire que ta règle vibre 40 fois par seconde pour l'instant. Exactement. Donc maintenant si je rajoute du sucre ça c'est de la physique de la technologie. Ouais. On fait ce qu'on peut. Donc là t'es toujours à 8 cm et maintenant tu as mis le bout de sucre. Ouais je me remets à la même distance mais cette fois-ci avec un sucre évidemment dès que je touche quelque chose il se passe des choses sur l'accéléromètre j'attends qu'il se calme un peu et maintenant je le fais vibrer. Ah ouais le pic est parti vers la gauche complètement là maintenant. Ouais là il est à 20 Hz à peu près. Et tu peux ré-enlever le sucre pour qu'on soit sûr que tu ne dis pas n'importe quoi ? Ouais bien sûr. Donc là on voit un pic, un grand pic à 20 Hz. Exactement. Et si tu enlèves le sucre... Pardon, check. Ah ouais il est revenu à 40 Hz. Ok donc tu nous as montré que le son ou plutôt la vibration elle se réduit en fréquence quand on augmente la masse avec le sucre. Comment est-ce qu'à la fin tu trouves la masse du sucre elle-même ? Bon après il faut faire les calculs donc là il faut prendre les équations mais sinon en gros la fréquence va dépendre comme l'inverse de la racine carrée de la masse. D'accord. Donc si tu connais la masse de la réglette en faisant des calculs et en comparant les deux fréquences tu arrives à peu près à un poids de 3,4 g qu'on fait le calcul précisément pour le sucre alors que sur le paquet c'était marqué 3 g. Donc à 10-15 % près ça marche. Donc en utilisant juste le smartphone et juste la règle tu es capable de nous dire que le morceau de sucre fait à peu près 3 g. très impressionnant mais il faut du scotch et il faut du scotch et ce n'est pas facile. Merci Frédéric allez à bientôt je t'en prie ciao Merci Frédéric je reviens à ma position de départ voilà une façon de mesurer une masse vous avez vu encore plus petite c'est la masse d'un morceau de sucre c'est pas si évident de mesurer seulement quelques grammes et en regardant le son la vibration que produit la tige il a été capable de mesurer la masse d'un morceau de sucre donc encore mieux que ma patate de tout à l'heure et cette expérience on ne vous l'a pas montré par hasard il se trouve que c'est peut-être la façon la plus fine de mesurer une masse actuellement au monde en fait c'est beaucoup utilisé dans les laboratoires notamment avec des quartz piezoélectriques qu'on va faire vibrer à des vibrations énormes gigantesques et quand on veut détecter par exemple une vapeur de gaz et voir la masse des atomes de la vapeur et bien on va regarder comment cette vibration change quand les atomes arrivent dessus et donc c'est une manière de détecter en nanophysique des toutes petites masses et des tout petits dépôts d'atomes et puis il y a une expérience je vais finir sur cette expérience qui est peut-être la plus sublime de toutes celles que je vous ai montré aujourd'hui où des physiciens se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus fin possible quel est l'objet le plus léger au monde qu'on pourrait mesurer avec cette technique là et ils ont eu l'idée d'utiliser au lieu d'utiliser une règle comme l'a fait Frédéric ils ont utilisé l'objet le plus fin et le plus facile à manipuler qu'ils avaient c'est un nanotube un nanotube de carbone c'est un objet nanométrique qui fait quelques nanomètres quelques milliardième de mètres de diamètre d'accord composé uniquement d'atomes de carbone donc ils ont pris un tube comme ça et ils l'ont fait vibrer alors comment ça marche l'expérience ben au lieu alors ça c'est l'équipe excusez-moi que je cite au lieu d'utiliser la règle comme l'a fait Frédéric ils ont pris un nanotube et au lieu de le poser sur une table ils l'ont coincé dans le vide entre deux bouts d'or d'accord donc vous imaginez deux bouts d'or et le nanotube au milieu puis ils ont fait vibrer le nanotube et ils ont mesuré d'abord la vibration de ce nanotube alors vous vous souvenez Frédéric avait mesuré ça un pic vers 40 hertz eux le pic ils le trouvent plutôt vers 1,86 gigahertz et c'est normal il vibre à bien plus haute fréquence parce qu'il est bien plus petit d'accord donc le son on l'entend même plus il est incroyablement plus élevé alors on peut dire qu'elle est pas terrible le pic qu'ils ont mesuré vous laissez pas avoir par les échelles c'est important de savoir lire les échelles dans une courbe en science et notamment à l'heure du coronavirus où on nous montre plein de sortes de courbes en fait c'est parce qu'on est en train de zoomer sur cette courbe de façon incroyable si on dézoomait ce que j'ai pas été capable de faire on aurait un pic infiniment fin bien plus fin que le pic de Frédéric de tout à l'heure et donc ce qu'ils vont faire c'est mesurer ce pic et regarder comment il bouge quand il dépose des objets sur le nanotube donc le nanotube leur sert de balance alors vous vous souvenez quand on place un bout de sucre chez Frédéric et bien le pic il devient ça il bouge vers la gauche donc eux ils vont regarder si leur pic il bouge vers la gauche alors pas en déposant du sucre mais en déposant des objets plus légers et je vais vous montrer maintenant une des expériences les plus incroyables au monde donc il y a le pic à droite c'est pas exactement à l'échelle je vous préviens mais à gauche c'est la vraie mesure qu'ils ont fait eux donc au début ils mesurent le pic et ils trouvent qu'il a une certaine position donc c'est l'espèce de plateau que vous voyez à gauche et puis ils vont déposer des molécules ils vont choisir du naphtalène le naphtalène c'est 10 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène c'est une toute petite molécule ils vont lâcher du naphtalène un peu au hasard au-dessus du nanotube et soudain ils vont voir le pic partir vers la gauche et puis un peu plus tard deux secondes après il va se remettre à partir et puis une seconde après il va se remettre à partir et une seconde après il va encore repartir en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois une molécule est arrivée sur le nanotube et donc ils sont capables de mesurer la masse d'une seule molécule ici de naphtalène ils sont capables de mesurer à une précision de l'ordre du zeptogramme pour ceux qui ne connaissent pas un zeptogramme c'est 10 puissance moins 21 grammes c'est 0,000 vous en mettez 20 comme ça et vous mettez un 1 après c'est ça un zeptogramme et c'est ça la sensibilité de cette expérience après ils ont même essayé de mesurer des atomes individuels alors l'expérience elle est moins jolie ils ont lâché du xénon mais on voit quand même clairement des accidents sur la courbe chaque accident c'est quand un atome de xénon arrive sur le nanotube et donc vous voyez en utilisant un truc de la vie de tous les jours le fait qu'un objet vibre et que quand on appuie dessus il vibre différemment ils ont pu inventer la nanobalance peut-être la plus précise au monde donc j'en ai un peu fini de toutes mes histoires vous voyez j'ai essayé de vous parler de physique de plein de façons différentes mais surtout j'ai essayé de vous montrer que la physique c'est pas toujours ce qu'on croit souvent on a une image de la physique en particulier en France qui est le monde des équations et en fait la physique c'est aussi le monde des mesures vous voyez ici une image d'une collègue Sophie et une copine aussi qui travaille sur un microscope à dilution qui va justement lui permettre de mesurer des nanotubes de carbone et par exemple de découvrir dans son équipe la supraconductivité dans des nanotubes de carbone vous voyez ici une autre expérience dans mon laboratoire du temps que j'étais dans cette équipe j'y suis plus mais eux ils sont encore Fabrice et Philippe et là on est en train de travailler tous les trois à mesurer des états quantiques à très basse température dans des champs magnétiques très intenses la grosse citerne que vous voyez c'est des champs magnétiques élevés et donc la physique c'est aussi ça c'est pas seulement des tableaux noirs et des équations comme je vous les ai montrés hop ici tout à l'heure et on les voit là non on les voit là la physique c'est aussi des expériences c'est aussi la patate c'est aussi les capteurs et c'est aussi ça et c'est les deux l'un face à l'autre qui vont permettre de faire des découvertes et de faire avancer les connaissances et souvent dans les expériences on va détecter des phénomènes inattendus qui vont permettre de réviser les modèles ou d'inventer de nouveaux modèles qui eux-mêmes vont faire des prédictions qu'on va aller retester en expérience et c'est ce va-et-vient continuel qui va vraiment faire la physique et à mon avis son intérêt et sa richesse donc j'ai essayé de vous montrer à travers cette conférence comment un physicien peut s'amuser avec le monde qui l'entoure pour le mesurer pour le tester pour le contrôler et comment ces expériences relativement simples basiques et pas toujours terribles pas très précises peuvent donner l'idée d'expériences bien plus précises que là pour le coup on va aller réaliser en laboratoire avec des techniques de pointe et avec des procédés exceptionnels pour arriver à des résultats évidemment différents mais la physique peut être parfois exactement la même entre le dispositif du coin de la table et le dispositif dans le laboratoire le plus perfectionné voilà on va aller à des résultats